Voilà, nous allons maintenant nous donner un projet simple pour commencer, bien sûr. Nous allons dessiner ou faire dessiner un triangle isocèle par notre lutin Scratch. Alors, nous avons tous appris à l'école ce qu'est un triangle isocèle. Alors, pour rappel, j'ai utilisé le logiciel Draw pour vous montrer donc le triangle isocèle. Et nous savons tous que ce triangle possède donc trois côtés égaux et trois angles égaux de 60 degrés chacun. Parfait ! Allons-y pour dessiner notre triangle ou pour faire dessiner notre triangle isocèle par Scratch. Alors, comme il s'agit de dessiner, nous allons avoir besoin d'une petite extension à Scratch 3. Petite extension qui va permettre donc au lutin de tracer des traits. Cette extension, nous allons la trouver dans les extensions disponibles. Donc, en bas et à gauche de la fenêtre, je clique sur le bouton qui permet d'accéder aux extensions. Et je prends les extensions du stylo. Voilà. Et j'ai maintenant quelques blocs de script supplémentaires qui vont me permettre, par exemple, d'effacer un dessin qui a déjà été réalisé. Ou, par exemple, aussi de mettre un stylo en position d'écriture ou de relever le stylo si nécessaire. Je peux aussi changer la couleur. Je vous laisse explorer un peu les blocs de script disponibles pour le stylo. Eh bien, en avant, pour dessiner un triangle isocèle avec notre lutin. Quelles seront les instructions ? Eh bien, il va nous falloir donc utiliser un stylo. Et nous allons donc mettre ce stylo en position d'écriture. De manière à ce que le lutin laisse un trait lors de son passage. Nous allons ensuite repartir dans les blocs de mouvement. Et si je me propose de dessiner, par exemple, un triangle de, mettons, 100 pas de côté, je prends donc le bloc avancé de 100 pas, puis je vais devoir faire une rotation. Je vais faire une rotation, mettons, vers la gauche. Alors, de combien de degrés pensez-vous qu'il faut faire tourner notre lutin ? Alors, puisque j'ai appris à l'école qu'un triangle isocèle avait trois angles de 60 degrés, je tente les 60 degrés. Voilà. Et je prends ce bloc. Alors, avec cela, est-ce qu'on a un triangle ? Non, pas encore, puisque nous savons qu'un triangle a trois côtés. Donc, je vais reprendre un bloc avancé de 100 pas, et puis le faire suivre de la rotation de 60 degrés. Bien. Alors, entre les deux, pour pouvoir suivre le cheminement de mon lutin, je vais ajouter, bien sûr, un bloc d'attente d'une seconde. Voilà. Alors, est-ce qu'avec cela, j'ai un triangle rectangle ? Non, toujours pas. Il me faut un troisième côté. Donc, je fais encore attendre mon lutin une seconde, puis je retourne au bloc de mouvement, j'avance de 100 pas, et je tourne à gauche de 60 degrés. Voilà. Comme ça, j'ai trois côtés égaux, trois angles égaux. Tout cela me semble parfait. Il ne reste plus qu'une chose, c'est le petit chapeau en haut de mon programme, pour dire que le programme doit démarrer lorsque je clique le drapeau vert. Voilà. Très fier de moi, je suis sûr de dessiner un triangle isocèle. Allons-y. Et voilà. Oh, non ! Ah, non ! Ce n'est pas un triangle isocèle, ça. Bien. Retournons au dessin pour réfléchir. Voilà notre lutin. Le lutin que j'ai ici entouré d'une petite cage. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Je le fais avancer progressivement vers la droite. Bien. Parfait. Mais lorsqu'il va arriver au bout de sa trajectoire, de combien de degrés doit-il tourner maintenant pour aller dans la bonne direction ? Nous avons vu que 60 degrés n'est pas bon. Eh bien, en fait, le bon angle dont il doit tourner, car maintenant il regarde horizontalement, donc, vers la direction à droite de l'écran, il doit ensuite regarder vers le haut et même dépasser l'angle droit. Donc, en fait, il doit tourner de, non pas 60, non pas 90, mais 120 degrés. Prouvons-le avec le logiciel Draw. Je vais donc maintenant faire tourner le lutin de 120 degrés. Et voilà. Regardez dans quelle direction il avance. Regardez la petite cage que je lui avais faite. Et vous voyez que maintenant, la petite cage va lui faire marcher, va le faire marcher dans la bonne direction. Donc, ce n'était pas un angle de 60 degrés dont il devait tourner, mais il devait tourner de 120 degrés. Et lorsqu'il arrivera ici en haut, il va donc regarder dans la direction là, vers le haut, de quel angle doit-il tourner maintenant pour retourner dans le bon sens vers le bas. À nouveau, ce n'est pas l'angle de 60 degrés dont il tourne, mais l'angle de 120 degrés. Et tout à fait à la fin, alors s'il veut se remettre dans la bonne configuration, de quel angle devra-t-il encore une fois tourner ? Eh bien, encore une fois, 120 degrés. Après cette petite réflexion, je retourne à Scratch. Et donc, au lieu de tourner de 60 degrés, je vais lui demander de tourner de 120 degrés. Et la deuxième fois qu'il tourne, je lui demande de tourner de 120 degrés. Et la troisième fois, je lui demande encore de tourner de 120 degrés. Voilà. Je vais maintenant effacer ce qui est à l'écran, dans, sur la scène. Donc pour cela, je retourne sur le stylo, j'efface tout, et il faut encore que je remette le lutin dans la bonne direction. Alors, je vais déjà vous montrer comment faire. Vous voyez qu'actuellement, la direction prise par le lutin, elle est de moins 90 degrés. Eh bien, je vais simplement remettre le lutin dans la position plus 90 degrés. Voilà. Ceci est correct. Bien. Est-ce que mon expérience de dessin va m'aider maintenant à réaliser le triangle isocèle que je voulais ? Allons-y. Je relance avec chaque fois 120 degrés de rotation. Un, deux et trois. Et voilà. Un triangle isocèle. Que retenir de cela ? Eh bien, nous pouvons simplement retenir une chose très importante. c'est que lorsque notre lutin dessine une forme géométrique régulière, eh bien, il va tourner, si la forme est fermée en tous les cas, il va tourner d'un total de 120 plus 120 plus 120 égale 360 degrés. Il va tourner d'un total de